J'ai joué à Nightingale et j'ai des choses intéressantes à vous dire. Salut à vous les survivants, j'espère que vous allez bien. Et oui, j'ai pu mettre la main sur le nouveau jeu de survie que va sortir Inflection Game d'ici quelques jours en version bêta. Ils nous ont fait des invitations pour pouvoir faire un stress test et cela m'a permis de me faire mon avis sur, dans l'état actuel de la version du jeu, des points intéressants et les points qui, à mon goût, pêchent peut-être un peu plus. Donc, on va en parler dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les jeux de survie, car vous êtes au bon endroit. Allez, on est parti. Les conditions du test Le but ici pour Inflection Game était de nous mettre à disposition le jeu pendant un certain nombre d'heures et au plus grand nombre de personnes possible pour pouvoir tester notamment les serveurs, les pics des connexions et un grand nombre de personnes connectées en même temps pour pouvoir vérifier que tout fonctionnera le jour où on va avoir la sortie officielle. Pour ma part, mon but était principalement de recueillir des informations pour pouvoir vous les partager et aussi de pouvoir mettre la main sur certaines mécaniques de jeu qui avaient été annoncées pour voir ce que je pouvais en tirer d'intéressant. Il va falloir prendre du recul sur mon analyse, car en effet, ici, on est sur une version alpha. Une version alpha, c'est quoi ? C'est une version un peu plus poussée qu'un état de concept, mais qui reste jouable. Ici, la version qu'on nous a mis à disposition était pour une durée de 4 heures. 4 heures, vous le comprendrez, c'est à la fois long et court. Si je vous mets sur un jeu que vous maîtrisez, que vous connaissez, vous allez pouvoir en tirer pas mal de choses. Vous allez pouvoir tester des mécaniques de jeu, aller vous balader dans la carte et faire tout un tas de choses intéressantes. Mais lorsque vous ne connaissez pas du tout le jeu, il faut appréhender les mécaniques de jeu, il faut appréhender les touches, il faut être capable d'utiliser tout ce qui vous est mis à disposition et cela, du coup, en 4 heures, cela reste assez court. On nous a quand même assez facilité le travail dans cette optique-là. Nous étions connectés avec un personnage qui avait déjà, selon ce qu'ils nous ont dit, une avancée d'environ une douzaine d'heures dans le jeu. Donc, on avait déjà de l'équipement intéressant sur nous, de l'équipement assez intéressant et assez poussé dans notre inventaire, ainsi que plusieurs coffres remplis d'éléments pour pouvoir faire des constructions et tester celles-ci. La création de personnages Même si, au premier abord, je trouve les visages un petit peu rigides, je dois dire que la création de personnages, surtout pour une version alpha, m'a plutôt surprise. Elle est étonnamment complète pour une feature qui arrive souvent vers la fin du développement, voire même pour la sortie finale du jeu. On va pouvoir changer tout ce qui est cheveux, sourcils, barbe, etc. On va pouvoir choisir notre couleur de peau, la forme du crâne de notre personnage. On va pouvoir également décider de sa corpulence. On va pouvoir choisir les antécédents familiaux qu'il a pour pouvoir plus ou moins modifier les traits une fois que l'on aura décidé de ceci. Enfin, voilà, pour une version alpha, la quantité de choses que l'on peut personnaliser sur notre personnage est assez intéressante. La difficulté du jeu La difficulté du jeu m'a posé pas mal de questions. Lorsque je me suis retrouvé face à ce choix, je me suis demandé Dois-je mettre le jeu en difficile afin de pouvoir tester cette mécanique et pouvoir tester un petit peu plus l'immersion du jeu ? Dois-je mettre le jeu le plus facile possible pour ne pas bloquer sur certains points et pouvoir parcourir un maximum de choses et vous faire un maximum de captures ? La proposition qui nous est faite en termes de difficulté a l'air vraiment intéressante. Pour le temps de la démo, on avait le choix entre 4 niveaux de difficulté et ceux-ci étaient tagués par un niveau représentant par un chiffre. Le niveau facile étant le niveau 0, puis on avait le niveau moyen que j'ai choisi niveau 10, le niveau difficile qui était niveau 25 et le niveau extrême qui était niveau 40. Au niveau 10, je me suis retrouvé à être bien souvent submergé par des hordes de créatures. Lorsque c'était des créatures sauvages, il était assez simple de m'en sortir. Même avec une hache, j'arrivais à défaire assez facilement des hordes de loups ou des hordes de sangliers sauvages. Même si les armes que j'avais, je le rappelle, étaient des armes un petit peu avancées. Lorsque j'étais submergé par des hordes de liés, les créatures qui apparaissent sur la carte, qui sont envoyées par les créatures de Faé. Et je vous ai déjà expliqué un petit peu toute l'histoire dans la vidéo précédente. Ces créatures-là, la plupart étaient assez faciles et il y en avait quelques-unes qui me roulaient dessus. Donc, étant donné qu'on n'était qu'au niveau 10 et que ça va jusqu'à 40, je vous laisse imaginer qu'il y a de quoi faire. Le monde de Nightingale Une des choses qui m'a marqué le plus lors de cette démo, c'est l'univers dans lequel j'ai été immergé. Il est magnifique. On a vraiment quelque chose d'assez fantastique et de très bien mis en scène. On a des couchers de soleil et une gestion de la météo qui est très très belle. On a des textures qui sont magnifiques. Même si ça aurait pu aller plus loin, on avait plus ou moins un seul biome qui était mis à disponibilité. Il nous avait dit que le temps de la démo, normalement là où on a un système de portail qui nous permet de générer une ouverture vers un autre biome. Ces ouvertures vont être possibles via des cartes que l'on va crafter qui vont nous permettre de choisir les différents éléments que l'on va retrouver de l'autre côté du portail. Le type de biome, le type de créature, la météo qu'il va y faire, le type de difficulté, le type de ressources, etc. Il y aura une infinité de cartes et de possibilités. Ici, leur but n'était pas de nous faire voyager vers d'autres royaumes. Alors, ils ont décidé de nous mettre des cartes à disponibilité qui allaient nous permettre d'influer sur le biome dans lequel on était. Influer sur la météo et tout un tas de choses. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de tester cette mécanique là, le temps de la démo. M'étant fait battre par quelques créatures, j'en ai perdu mon matériel. L'ambiance générale était quand même largement au rendez-vous. J'ai pu croiser des créatures fantastiques incroyables. Et vraiment, l'univers qui va être développé va être complètement dingue et très immersif. Parcourir la carte de Nightingale Pour pouvoir parcourir et pour pouvoir faire notre version de test, il nous avait mis à disposition quelques moyens de déplacement. On avait des piolets qui nous permettaient de grimper sur les flancs rocheux assez facilement. On avait aussi un parapluie qui, une fois enchanté, nous permettait de pouvoir planer et de pouvoir sauter et faire des distances assez longues au niveau déplacement horizontal. Même si ceux-ci sont quand même soumis à l'endurance, ce qui est quelque part logique. Un peu comme on va le retrouver dans un Zelda avec son planeur et avec sa possibilité d'escalader. Il y a également une carte qui comporte très peu d'icônes et qui va nous permettre de faire énormément de découvertes. Lorsque l'on va se promener sur la carte, on va tomber sur des morceaux de ruines un peu partout avec des créatures de faïe qui vont apparaître et qui vont nous offrir un challenge quotidien. On va tomber sur des créatures fantastiques, on va tomber sur des créatures dangereuses, sur des vieilles ruines et des vieux temples qu'il va falloir essayer de parcourir pour pouvoir débloquer des choses, débloquer une partie de l'histoire. Mais également, on a tout ce système de portail qui va nous envoyer vers des biomes complètement différents, générés aléatoirement, générés de façon procédurale. Ce qui va en fait, l'exploration dans ce jeu, va être dans le futur quelque chose d'incroyable. Quelque chose que vous allez vraiment sentir que vous partez à l'aventure. Et cela va être un des gros, gros, gros points forts du jeu. Le tour des constructions Les constructions ont fait vraiment partie de ce test, pour ma part. Vu qu'ils nous avaient mis des coffres à disposition pour pouvoir justement tester ces constructions, on avait la possibilité de tester des constructions en bois, des constructions en sable, des constructions en pierre. Il y a déjà, dans la version alpha, une quantité de bâtiments et de possibilités au niveau des constructions qui est colossale. Pour la plupart des jeux dits type bac à sable, la communauté est souvent en demande d'avoir énormément de choses. Et là, c'est déjà le cas. Et je peux vous dire une chose, non seulement ces bâtiments sont en grande quantité, ont énormément de diversité. Par exemple, si l'on parle, moi j'ai pu tester principalement les bâtiments que l'on construit dans le désert, les bâtiments en sable. Eh bien, j'avais à ma disponibilité, rien que pour les murs, au moins quatre types de fenêtres différentes. Et ça, c'est incroyable. Non seulement il y a de la quantité, mais de la qualité. Parce que les bâtiments étaient magnifiques. Ils sont ornés, décorés, les textures sont belles. La façon de construire est assez dynamique et intéressante. On a déjà de l'accessibilité sur ce principe-là. On peut faire des copier-coller de structures. On va pouvoir supprimer, dupliquer. De mon côté, en quatre heures, je n'ai pas pu tester tous les types de construction, évidemment. Mais il y en a déjà des quantités, dites-vous-le, assez grandes. Et vous allez vraiment pouvoir vous éclater à ce niveau-là. Faire des bases incroyables. Également, il y a aussi tout un système de banc de craft, des bancs de fabrication. Là où, dans beaucoup de jeux, on va avoir un banc de fabrication pour pouvoir faire nos armes et nos outils et compagnie. Et puis, peut-être, on va en débloquer un deuxième au fur et à mesure de l'aventure. Ici, il y en a déjà une bonne douzaine. Et ceux-ci vont tous être dynamiques. Un banc classique, lorsque vous allez le mettre sous un abri, celui-ci va avoir un bonus du fait d'être sous un abri. Et va vous permettre peut-être de crafter plus rapidement. Mais lorsque vous allez mettre un feu à côté de lui, celui-ci va avoir également d'autres types de bonus. Si vous allez mettre une pierre à aiguiser à côté de lui, celui-ci va vous faire des armes avec un meilleur tranchant. Mais vous allez pouvoir vraiment moduler votre espace de travail pour pouvoir affecter tous vos bancs de craft. Sachant qu'ils peuvent avoir des bonus, mais ils peuvent également avoir des malus. Un autre détail, et non pas des moindres, chaque banc va aussi interagir avec ceux qui sont à côté de lui. Si vous faites, par exemple, un banc qui vous permet de crafter des armures, et que vous avez juste à côté un atelier de tannage qui va vous permettre de faire avec les fourrures de tanné pour pouvoir fabriquer du cuir et des choses comme ça, cela va affecter votre banc de fabrication des armures. Et chaque élément va devoir être placé stratégiquement pour pouvoir avoir des évolutions correctes. Et ça, c'est une mécanique que je trouve vraiment très très intelligente et que l'on ne trouve pas ailleurs. Les armes et les outils. Les armes et les outils, eh bien, on nous avait déjà mis à disposition différentes haches, différents piolets, des marteaux, des fusils à pompe. On avait également un fusil de sniper. Et ce sont des choses, tout ça, que l'on va pouvoir fabriquer. On avait un revolver, on avait tout un tas d'armes différentes. Et non seulement celles-ci sont très belles, mais en plus, on va avoir une très grande diversité à ce niveau-là. Chaque arme, en plus, va avoir des tiers différents. Alors, nos armes, nos armures et tout auront une durée de vie. On va pouvoir les réparer. Mais une fois que ceux-ci seront brisés, il faudra en refabriquer. Ici, on n'aura pas de système de montée de niveau de notre personnage. Et grâce à cela, augmenter sa vie, son endurance et compagnie. On devra gérer cela avec notre équipement. Plus on aura un équipement poussé, plus l'on sera fort. Et donc, du coup, ici, ça sera une partie vraiment importante et très, très bien intégrée au jeu. À mon avis, on va se régaler avec ça, de par la diversité et de par la qualité de cet équipement. Combats et créatures. Les combats que j'ai pu croiser dans le jeu. La plupart du temps, lorsque j'ai eu à faire des combats, c'était face à des hordes de créatures. Que ce soit des hordes de créatures sauvages, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, où je croisais plusieurs sangliers, des hordes de loups. J'ai croisé des troupeaux, par exemple, de biches. Ceux-ci s'enfuient sans problème, mais les loups et les sangliers vous attaquent. Une chose qui m'a un peu dérangé, c'est que j'ai trouvé que la plupart des animations des créatures que j'ai croisées n'étaient pas fofolles. La façon dont les créatures bougeaient, ou principalement comment elles interagissaient avec les éléments du décor, j'ai trouvé que c'était assez peu dynamique, pas forcément très bien abouti. Alors, pas de crainte là-dessus, je pense, parce qu'on est sur un jeu en version alpha. C'est un jeu qui va évoluer avec le temps. Et tout l'intérêt de ça, c'est de pouvoir, d'une version anticipée, c'est de pouvoir faire des retours avec la communauté et pour pouvoir faire évoluer le jeu. Cette partie-là, je pense, va évoluer. Il y a déjà un grand nombre de types de créatures différentes. Des grandes, des petites, des troupailles, etc. Chacune, il y a des créatures qui font de l'attaque à distance, des créatures qui font de l'attaque au corps à corps. J'ai croisé des créatures très dangereuses, des créatures fantastiques, mystiques. Donc, tout ceci va faire des combats à chaque fois différents. Et le fait que l'on va avoir un grand nombre d'armes, que ce soit des armes au corps à corps, des armes à deux tiers à distance, etc. avec des tiers différents, ça va nous proposer des expériences de combat vraiment diverses et variées. La magie. Un autre point que, malheureusement, je n'ai pas ou presque pas pu tester, c'est la magie. En fait, dans le jeu, on a hérité des créatures de faille la possibilité de faire de la magie. Et, en fait, notre personnage n'étant pas magicien, le principe fonctionne comme ceci. Vous pouvez enchanter vos armes et vos outils avec différents types de sorts. Et il nous a été donné, le temps de la démo, la possibilité d'utiliser ce concept. Malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ayant un petit peu galéré avec l'utilisation de l'interface, des touches et tout ça, et, en plus, je n'avais pas forcément beaucoup de temps pour vraiment prendre le temps d'appréhender ceci, eh bien, je n'ai pas réussi à l'utiliser, quelques fois seulement, je n'ai même pas fait exprès. Mais, sachez que c'est un concept qui va être vraiment au cœur du gameplay. Les menus et interfaces. S'il y a quelque chose que je n'ai pas eu le temps de prendre en main et pour lequel j'ai été un peu perdu, ce sont les menus. Il va falloir prendre le temps de s'habituer à cela. Mais, pour ma part, j'ai vraiment mis, après 4 heures de jeu, j'ai vraiment eu du mal à m'y retrouver dans l'inventaire, dans la façon de gérer celui-ci, dans les menus et tout ça, parce que ceci est extrêmement divers, extrêmement détaillé. Il faudra, je pense, un petit peu de temps pour s'y habituer. Et, en général, de toute façon, lors d'une bêta, ce sont des éléments qui évoluent énormément. On voit que l'on a deux barres d'inventaire rapide. Je trouvais qu'il était assez difficile, par exemple, en combat de boire une potion, parce qu'il fallait que j'appuie sur une touche rapide du clavier qui était difficilement accessible pour pouvoir équiper la potion, puis utiliser la potion. Et ensuite, il va falloir que je re-switch sur mon arme pour pouvoir faire cela. Étant donné qu'ils travaillent déjà à mettre de l'accessibilité sur leur jeu, il y a énormément de choses déjà pour les personnes qui ont des déficiences et qui ont des soucis physiques et tout ça, eh bien, je ne me fais pas de soucis pour les menus et pour l'interface, mais pour l'instant, j'ai trouvé que c'était assez brouillon et assez difficile à prendre en main. Donc, si je dois vous faire un retour global, eh bien, j'ai apprécié cette expérience, la développer. On a énormément de choses à découvrir dans cet univers qui a l'air vraiment incroyable, qui a l'air d'avoir un lore hyper poussé, des mécaniques de jeu novatrices. Vraiment, j'ai hâte de mettre la main sur ce Nightingale qui, je pense, va nous proposer une expérience comme on n'en a pas eu depuis un bon moment. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet récemment qui vous parle un peu plus en détail des créatures, de l'histoire et de tout un tas d'autres choses. Mais en tout cas, le jeu m'a vraiment laissé une très, très bonne impression. Il est difficile de prendre en main un jeu lorsque l'on n'a que 4 heures et que l'on n'a jamais lancé ce jeu et je voulais un petit peu toucher à tout. Mais l'ambiance est vraiment intéressante et le challenge, je pense, va être vraiment au rendez-vous. J'ai croisé avec une toute petite partie des créatures que le jeu va nous implémenter et j'aurais bien aimé pouvoir croiser les créatures les plus terribles pour pouvoir vous faire des captures et pour pouvoir vivre l'expérience qu'elles vont nous proposer. Malheureusement, je n'ai pas pu les trouver. En tout cas, je vous remercie du visionnage et je vous dis à la prochaine. Tiens, allez survivre. T'appelles ça de la survie ? Quoi, j'appelle ça de la survie ? Attends, la survie, c'est autre chose. Là, t'appuies sur des touches. Oui, mais dans le jeu, si on n'essaye pas de faire de la survie, on meurt. Tu joues à un jeu ? Tu ne comprends rien. Retourne dans ta forêt. Allez, je me casse. Non. Ha, 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 ha. Oui, mais dans le jeu,